A, B, C, Métaphore, W, Votage, Mon chou, tes couettes sont chouettes sous la couette, les toucher ses choux. Le français populaire, l'argot, peut faire l'objet de recherches étymologiques. Ces formes de langage ne sont en rien arbitraires. Un exemple, le verbe picoler. Au Moyen-Âge, la culture de la vigne remontait jusqu'à Amiens. A Paris même, on produisait beaucoup de vins. On avait sans doute le plus grand vignoble de France. Il en reste aujourd'hui, d'une part, la fameuse vigne de Montmartre, dont la production est vendue, si j'ose dire, en grande pompe, et le vignoble de Surenne, qui produit un certain nombre de bouteilles que l'on peut acheter chez les cavistes parisiens. Au XIXe siècle, on produisait beaucoup de vins à Argenteuil. Bon, il n'était pas fameux et abreuvaient surtout les maçons italiens qui le qualifiaient de petit vin, de piccolo. On parlait du piccolo d'Argenteuil. Eh bien, je me demande si on n'a pas là l'origine du verbe picoler. Boire, principalement du vin, en bonne compagnie, aimablement, mais régulièrement. Je crois qu'il faudrait vérifier. En tous les cas, comme auraient dit les maçons italiens d'Argenteuil et mon grand-père, « Se non è vero e ben trovato ». Si ce n'est pas vrai, au moins, c'est joliment inventé. A, B, syllabes, métaphores, ramées, W, hypothales.